Bonjour à tous, nous allons voir comment changer un roulement de roue arrière sur une 307 donc d'abord vous mettez une vitesse, là on voit l'avant du véhicule et puis vous vous assurez que le véhicule ne va pas reculer s'il est légèrement en pente avec ici deux briques, parce qu'à l'arrière vous allez libérer tous les freins forcément un frein à main compris donc vous débloquez vos quatre écrous de roue vous commencez à préparer le cric une petite chandelle et vous redescendez le cric ensuite pour que les deux soient en appui donc au niveau de... vous enlevez la roue définitivement vous enlevez le petit chapeau en mettant un marteau qui va permettre de faire levier et puis un petit tournevis assez fin et le petit chapeau s'en va tout seul donc là on voit déjà que je n'ai pas un montage avec moyeu roulement c'est à dire qu'on voit pas deux petites vis là sur le côté j'ai un montage avec roulement intégré dans le disque donc on peut desserrer l'écrou de 32 car il y a deux types de montage il y a diamètre 25 mm et diamètre 30 mm sur l'intérieur du roulement donc voilà en démontant vous allez pouvoir voir quel... celui que vous avez et puis voilà vous allez acheter la pièce avec la fin de la vidéo vous voyez comment on peut remonter l'ensemble au couple si vous avez voilà plusieurs jours... si va se passer plusieurs jours avant votre bricolage terme final donc vous achetez votre roulement il va à peu près une cinquantaine d'euros alors bien sûr inutile de croire que vous allez pouvoir débloquer avec votre douille de 32 sans rallonge cet écrou parce que comme il est maté c'est très difficile donc une fois que vous l'avez débloqué vous on va passer à la suite donc il faut déjà libérer le frein à main donc vous mettez un petit tournevis ici ou une clétorque vous faites levier, vous libérez le frein à main ensuite il va falloir dévisser complètement l'étrier donc c'est du Torx 50, c'est du T50 c'est le plus gros des jeux classiques de clé mais attention il faut de la clé de bonne qualité sinon vous êtes sûr que vous allez sectionner c'est chauffé et réchauffé par les différents freinages et il y a du frein filé donc il faut du matériel de qualité vous allez donc débloquer vos deux vis et là j'ai mis une corde pour maintenir en l'air mon étrier complet donc vous avez le disque roulement dans la main, magnifique ici on voit l'arrière, vous enlevez le circlips vous pouvez vous aider dans un tournevis pour enlever le circlips ensuite c'est là où le bricolage peu orthodoxe commence comme je n'ai pas de presse j'ai utilisé deux murs forts à faible distance l'un de l'autre on utilise un bas d'escalier dans le sous-sol c'est du béton bien armé là il n'y a aucun problème mais attention chez vous si vous avez des agglos ça casse très vite les agglos donc à vos risques et périls cette opération donc là je commence à mettre quelques briques pour approcher mon cric hydraulique donc là j'ai mis un petit élément métallique mais c'est pas du tout nécessaire vous pouvez appuyer directement sur le roulement donc j'ai mis quand même le cric hydraulique dans le sens du réservoir vers le bas c'est pour pas pomper de l'air mais bien de l'huile donc ensuite vous pompez et voilà on y va donc là ici j'ai mis un vieux disque parce que le roulement va faire son chemin et on ne peut pas appuyer le disque contre le mur sinon vous mettez quelques briques comme ça enfin bref ça va faire sortir le roulement l'ancien roulement vers l'arrière donc une fois que vous avez récupéré votre roulement vous pouvez avec un tournevis le séparer en deux voilà ce que ça donne donc on a le roulement droit qui est ici puis on a le roulement conique qui est ici et voilà donc cette partie là va me servir pour remettre le nouveau roulement en fait voilà je vais les joindre tous les deux avec un collier voilà comme ça donc là vous avez votre roulement neuf donc les écritures doivent être à l'avant de toute façon c'est bien indiqué dans le montage donc ça ça correspond à l'avant du disque on va donc l'insérer dans ce sens là ce qui suit n'est pas nécessaire en fait mon petit montage de roulement avec collier je l'ai mis au congélateur pendant plusieurs heures et puis là maintenant voilà on passe à l'étape on va chauffer le pour qu'il se dilate le disque ici c'est pour pouvoir le tenir une fois qu'il sera bien chaud enfin une bonne centaine de degrés ensuite vous voilà vous mettez en position vous donc là on voit l'arrière parce qu'on va insérer le roulement par l'arrière si vous voulez du disque et le disque appuie contre le mur tout simplement donc vous mettez votre graisse qui font bien parce que c'est un peu chaud c'est parfait vous mettez votre cric on fait l'opération inverse en position donc attention faut que ce soit bien dans l'axe parfaitement dans l'axe si vous avez un doux vous redescendez un petit peu le cric vous faites vous tournez un peu vous vérifiez que vous êtes bien faut vraiment que ce soit parfaitement dans l'axe que ça appuie voilà c'est pour tout ça que j'ai mis un petit élément pour être bien sûr de mon montage et puis ensuite donc là c'est le vieux roulement qui appuie sur la partie extérieure du roulement neuf et bien on y va on pompe comme le shaddock et on voilà on enfonce le roulement neuf jusqu'à la butée il reste à mettre le circlips ensuite donc maintenant c'est une étape qui n'est pas nécessaire on revient sur la voiture on va bien nettoyer les coulisseaux donc là on est sur l'étrier que j'ai revissé un petit peu parce que je vais donner des efforts vous avez une clé de 15 ici et puis vous dévissez les deux coulisseaux enfin c'est du 15 et on va mettre de la graisse graphité voilà dans les coulisseaux vous enlevez, vous nettoyez, vous en mettez vous vérifiez que le joint la protection est bonne on y va on nettoie complètement les petits éléments on repère bien la plaquette avant de la plaquette arrière enfin intérieure de la plaquette extérieure la plaquette intérieure vous avez le beau rond du piston qui appuie donc ces petits éléments je les démontre on passe un petit coup de ligne pas pour enlever 2mm de matière mais pour enlever la rouille sur les plaquettes c'est pareil vous pouvez passer un petit coup de ligne pour enlever la rouille maintenant on va utiliser un extracteur un repousseur je sais pas comment on dit un repousseur maison donc là j'ai soudé un petit élément vous allez voir pour que ça appuie sur le piston parce qu'il faut que ça appuie et que ça tourne en même temps pour repousser le piston voilà donc là on voit mieux j'ai un petit élément comme ça qui me permet ensuite de le démonter parce que sinon quand vous reculez vous faites marcher en arrière aussi avec le piston et votre outil se retrouve bloqué donc on vient vérifier que l'on est aussi ok au niveau du piston il n'y a pas de trace d'huile voilà donc on revient sur le sur la fusée maintenant on l'essuie un petit peu on remet de la graisse on va s'intéresser donc on va remettre le disque et son roulement forcément et on va s'intéresser au serrage donc on doit serrer à 21 dk newton vous avez la possibilité d'utiliser une clé dynamométrique forcément sinon pour faire autrement vous utilisez ce petit calcul 21 dk newton vous divisez par votre poids ici 95 kg tout habillé avec les bonnes chaussures et la clé de 10 dans la poche ça veut dire que ces 95 kg doivent s'exercer à 0,22 mètres 22 cm de l'axe pour que j'ai 21 dk newton de couple donc je prends ma clé dynamométrique à 22 cm je mets un collier ensuite je mets mon disque je fais tourner mon disque et je commence à serrer à la main puis je pose mon pied et puis voilà je continue à tourner un petit peu et puis à un moment donné je vais être sans sans à coup évidemment sur la pointe des pieds je remonte mon petit cliquet pour toujours être à l'horizontale et ça fera mon couple précis de 21 cm on ne peut pas plus précis le calcul le prouve même si ça fait bricolage en fait on ne peut pas plus précis donc bien sûr maintenant reste à mater l'écrou vous pouvez utiliser ici donc c'est une pointe d'un gros tour de vis et puis un marteau voilà vous matez pour que ça ne se dévisse pas vous remettez en place votre étrier votre étrier avec du frein filet fort du rouge ou du bleu éventuellement vous resserrez vous bloquez n'oubliez pas que ces deux là aussi doivent être serrés et bloqués avec du frein filet rouge ensuite et bien on remet forcément le frein à main en appuyant en faisant levier en remettant le petit élément une pince s'il le faut si ça va pas bien vous remonte vous montez dans la voiture vous faites plusieurs pompages avec le frein à pied on tire plusieurs fois le frein à main on revient à l'arrière on vérifie que ça tourne bien qu'il n'y a pas de jeu etc que tout est normal vous commencez à mettre les égros de roue vous vissez on descend le cric et on bloque et puis on va faire un petit essai sans avoir oublié de mettre le petit chapeau final mais ça vous saurez faire sans explication l'idée merci de votre écoute merci